Salut c'est Fabrice et aujourd'hui je vais vous présenter ma nouvelle formation alors qui n'est pas encore terminée parce qu'elle est très longue à faire. En fait il s'agit de la fameuse formation sur Mac, Mac OS X, pour les utilisateurs de Mac et notamment pour ceux qui veulent savoir bien le prendre en main. Donc pour les gens qui viennent par exemple d'en acquérir un, qui sont débutants et qui veulent savoir tout faire avec leur Mac. Donc en fait ça va s'adresser au fur et à mesure qu'elle va se construire à plusieurs niveaux, c'est-à-dire vraiment au niveau débutant, mais il va y avoir beaucoup plus que ça ensuite puisque ça va devenir de plus en plus complet et de plus en plus multi-niveau si je puis dire. Alors je ne voulais pas attendre pour la lancer parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui l'attendent. Alors pour l'instant il n'y a que 14 vidéos mais il y en aura beaucoup plus que ça et surtout en fait ça ne va jamais s'arrêter. C'est-à-dire que dès qu'il va y avoir une nouveauté sur Mac, dès qu'il y a des choses qui vont se faire autrement, les vidéos donc vont être ajoutées, il y en a qui vont être remplacées puisque ça évolue sans arrêt. Vous savez que chaque année en fait Mac change son système, le fait évoluer à la rentrée en général vers septembre de chaque année. Il y a une nouvelle version de son système qui arrive. Donc ce qui est bien avec Mac et d'ailleurs je ne m'en cache pas, vous le savez, je préfère 10 fois Mac au système Windows parce que c'est beaucoup mieux pensé. C'est beaucoup plus simple à prendre en main, c'est beaucoup mieux fait justement pour les gens qui ne connaissent pas l'informatique et qui veulent se mettre à l'informatique. Donc bien mieux fait pour les débutants. Windows c'est tout simplement plus compliqué à prendre en main, c'est moins bien pensé. Alors c'est mieux fait pour les gens, enfin voilà les gamers, pour ceux qui veulent faire des jeux, qui veulent peut-être plus bidouiller leur machine parce qu'en fait c'est, on va dire, plus ouvert que Mac qui lui est fermé. Mais en fait, bon, la plupart des utilisateurs, je veux dire les gens, ce qu'ils veulent c'est une machine qui fonctionne. Donc oui, effectivement Mac est fermé, mais en même temps c'est beaucoup plus sécurisé et compatible avec les autres appareils, que ce soit l'iPhone, que ce soit l'iPad, enfin tout ce qui va ensemble. Il y a un univers Apple qui fait que ça simplifie les choses. Donc si vous êtes gamer, si vous voulez être, on va dire libre, ben prenez Linux, prenez, installez Windows ou Linux ou un PC. Par contre, si vous êtes quelqu'un qui veut, et qui veut juste utiliser une machine qui tient la route, où on peut tout faire avec, que ce soit pour gérer ses photos, aller sur Internet, faire des films, bref, être simplement un utilisateur. Alors dans ce cas, Mac vous ira vraiment mieux. D'ailleurs, dernièrement, j'en ai parlé avec un ami qui a, enfin qui a, il y a quelques années, je crois que ça fait deux ans maintenant, avait racheté un nouveau PC et en fait il le regrette. Il me dit, je ne sais pas pourquoi j'ai attendu, parce qu'il me disait un jour j'achèterai un Mac. Et puis du coup, bon, question de prix aussi, il y a ça qui compte. Il s'est remis sur PC, puis c'est aussi par habitude. Voilà, et il regrette en fait maintenant son achat. Il me dit, si j'avais su, j'aurais directement acheté un Mac. Voilà. Bon, ça c'est pour la petite histoire. Donc maintenant, on va revenir à la formation. Donc actuellement, la formation a 14 vidéos. Je vais tous vous les citer. La formation n'est disponible pour le moment que pour les membres premium. Donc pendant un moment, ça va être comme ça. Et elle sera vendue ensuite séparément pour ceux qui ne veulent pas adhérer au club premium, parce que je ne force personne à devenir membre premium. Simplement, les premium, voilà, comme le nom l'indique, ont accès à tout ce qui est inédit et en avant-première. Donc pour l'instant, c'est uniquement disponible pour les membres premium. Alors si vous êtes pressé, sachez que vous pouvez prendre un abonnement d'un mois. Voilà. Et puis arrêter au bout d'un mois. Simplement, vous n'aurez plus accès après donc à la formation au bout d'un mois. Donc si vous l'achetez, par contre, elle vous appartiendra à vie. Mais pour l'instant, donc cette formule n'existe pas. Et je referai une vidéo plus tard pour vous le dire quand ça sera mis en ligne. Donc pour l'instant, je vais vous dire ce qu'il y a. Il y a le principal en fait. Il y a déjà, donc la première vidéo va vous expliquer comment configurer votre Mac lors de la première utilisation. Donc là, j'explique tout. C'est-à-dire, vous venez d'acheter un nouveau Mac. C'est la première fois que vous avez un Mac dans les mains et vous ne savez pas comment l'initialiser et comment le faire démarrer. Parce que dès que vous allez l'ouvrir, appuyez sur le bouton, paf, c'est parti. Vous allez voir la pomme qui va arriver sur l'écran et ensuite, vous devrez le configurer. Alors, quand on n'y connaît rien, la première fois, c'est un petit peu compliqué. Et là, il n'y aura même pas à réfléchir. Vous n'aurez qu'à regarder ce que je fais et copier intégralement. En plus, c'est fait là sous le dernier système Morave. Donc, il n'y aura pas de décalage. Ensuite, je vais vous montrer l'utilisation des fenêtres et du dock. Donc, tout est basé là-dessus en fait, que ce soit d'ailleurs sur Windows ou Mac. Le système des fenêtres, c'est d'ailleurs Apple qui l'a inventé au départ dans les années 80 avec son premier Mac et avec la souris. Donc là, je vous explique comment on utilise les fenêtres et comment on utilise le dock. Donc, en fait, qui est la barre d'outils, les icônes qui sont faites pour lancer les applications. Comment faire tous vos réglages sur Mac ? Vous verrez, c'est extrêmement simple. Il y a un endroit où aller. C'est très clair. Et je vous montre où aller faire tous vos réglages. Ensuite, je vais vous montrer la gestion des fichiers et la découverte du Finder puisque c'est avec cet outil en fait que vous allez gérer tous vos dossiers et vos fichiers. Donc, je vous montre où aller et comment faire pour gérer tout ça. Ensuite, comment aller sur Internet avec Safari ? Alors, ce qui est bien avec Mac, c'est qu'il n'y a rien à installer. Tout est déjà là en général. Enfin, il n'y a rien à installer. C'est vite dit. Disons que pour un utilisateur lambda qui vient de se lancer, il y a déjà tout pour faire. Après, si vous voulez faire des choses plus spécifiques, bien sûr, il y aura des logiciels à acheter, des applications. Voilà. Mais, il y a quasiment tout en tout cas pour celui qui veut démarrer. Donc, vous avez un navigateur intégré à Mac qui s'appelle Safari qui est très bien fait. Donc, je vous explique comment vous en servir pour surfer sur Internet. Ensuite, je vous explique comment brancher un adaptateur multi-USB. C'est-à-dire que vous avez des ports sur votre Mac et si vous venez d'en acheter un, maintenant, c'est remplacé par les ports Thunderbolt. Ce n'est plus l'USB ou plutôt l'USB-C. On appelle ça les deux, en fait, donc maintenant, on appelle ça la nouvelle norme USB-C. Ce n'est plus l'USB comme avant. L'USB, c'est plus gros. Enfin, vous connaissez l'USB. L'USB-C, c'est beaucoup plus petit. Voilà, c'est la nouvelle norme. Et sur les nouveaux Mac, vous allez avoir ça. Donc, je vous explique comment brancher un adaptateur USB-C vers une multiprise USB traditionnelle pour que vos anciens appareils qui se branchent en USB, vous puissiez les connecter dessus. parce que, voilà, vous n'avez pas changé tous vos appareils uniquement parce que les ports ont changé. Donc, si vous avez une ancienne imprimante, je ne sais pas si vous avez un casque à connecter, si vous avez un micro, etc., vous allez pouvoir les brancher en USB, normalement, simplement, il y aura juste un petit adaptateur à acheter. Voilà. Ensuite, je vous montre comment connecter un disque dur externe. et on verra ensuite, il y aura une nouvelle vidéo qui est déjà préparée, qui va paraître bientôt. Donc, je vous ferai voir comment faire vos sauvegardes grâce à Time Machine. Ça va arriver bientôt, ça, grâce au disque dur externe que vous branchez sur votre Mac. Ensuite, comment utiliser QuickTime pour lire, enregistrer des audios et des vidéos sur Mac gratuitement ? Je vous montre l'utilisation du calendrier. Comment faire pour utiliser le calendrier de Mac qui est extrêmement bien fait. Si vous avez un iPhone, aujourd'hui, vous allez pouvoir tout synchroniser avec vos rendez-vous, vous allez pouvoir choisir des couleurs. Moi, en fait, je ne me sers que de ça. On peut aussi se servir du calendrier Google si on veut. Mais, voilà, étant donné que moi, je travaille sous Apple, j'aime beaucoup, en fait, le calendrier Apple. Je le trouve très bien fait que ce soit la version iPad, iPhone et Mac. Ensuite, je vais vous faire voir comment gérer tous vos contacts sur Mac parce qu'en fait, il faut savoir que ça se synchronise, c'est-à-dire que les contacts que vous rentrez sur votre iPhone vont pouvoir être synchronisés sur votre Mac. Donc, si jamais vous avez perdu votre iPhone, enfin, je ne l'espère pas pour vous ou qu'il est en réparation, que vous ne l'avez plus sous la main pendant un moment, ce qui s'est passé d'ailleurs pour mon père dernièrement puisqu'il a changé d'iPhone et il y a eu un petit souci comme il l'avait racheté en offre reconditionnée, il y a eu un problème, il a dû le renvoyer et il s'est retrouvé sans iPhone pendant une semaine et donc, il m'a dit mais je n'ai plus mes contacts mais je lui ai dit si, en fait, tu as tous tes contacts qui sont synchronisés sur ton Mac donc voilà, tu as tous les numéros de téléphone, les adresses, ça n'a pas bougé simplement, il faudra que tu appelles à partir de ton fixe voilà. Mais ça, il faut le savoir, tous vos contacts sont aussi gérables et tout est synchronisable à partir du Mac voilà. Ensuite, comment se servir de la messagerie mail puisque, pareil, vous avez une messagerie qui est intégrée à Mac qui s'appelle Mail et que vous pouvez synchroniser avec plusieurs messageries. Alors moi, je la synchronise en fait avec Gmail parce que j'adore Gmail et en fait, d'ailleurs, je ne me sers pas vraiment de mail, l'application qui est sur Mac, je fais tout sur Gmail mais sachez que vous pouvez synchroniser Gmail et Mail donc l'application spécifique à Mac. Donc là, c'est en dur, vous recevez vos emails et vos fichiers directement sur votre Mac donc si vous préférez l'utiliser, je vous montre comment elle marche. Ensuite, comment créer des rappels ? Il y a une application rappel aussi bien sur votre iPad, sur votre iPhone mais vous avez aussi cette fonction donc sur votre Mac pour gérer des tâches, on va dire voilà, tel jour à telle heure j'ai je ne sais pas telle chose à faire alors c'est encore différent du calendrier puisque le calendrier on peut mettre ses rendez-vous, on peut mettre des alarmes voilà et ça c'est plus fait pour les tâches des tâches bien spécifiques, bien concrètes donc je vous explique comment utiliser cette application qui est intégrée à Mac. Et puis, donc dernière vidéo alors pour l'instant puisqu'il va y en avoir plein d'autres qui vont arriver elles sont déjà prêtes on va vite arriver à 20 vidéos d'ici peu de temps d'ici les 15 jours qui arrivent donc comment activer le partage familial ça, ça me paraissait important de le faire parce que en fait vous allez pouvoir partager si vous prenez par exemple un abonnement à iTunes alors plutôt Apple Music parce qu'ils ont changé l'application il n'y a pas très longtemps donc vous pouvez partager jusqu'à 5 membres de votre famille vous prenez un abonnement qui est un petit peu plus cher mais au lieu d'avoir uniquement accès vous seul à votre abonnement Apple Music vous allez pouvoir le partager avec 5 membres de votre famille et ils vont avoir accès en illimité à toute la musique donc à plus de le catalogue fait plus de 40 millions de titres donc soit vous partagez l'abonnement entre vous c'est-à-dire qu'il coûte 15 euros au départ si vous êtes 5 vous le partagez en 5 si vous voulez l'offrir et que vos membres de la famille ne payent pas vous pouvez leur offrir voilà vous faites comme vous voulez moi je l'ai partagé donc avec ma compagne comme ça elle n'a pas à payer moi voilà je lui offre l'abonnement et vous pouvez aussi partager grâce à ça les applications que vous achetez tout ce que vous achetez en fait dans l'Apple Store et bien vous pouvez activer si vous voulez le partage pour que tous les membres de votre famille en profitent gratuitement donc eux ils n'auront pas à acheter les applications vous les partagez avec eux voilà donc pour l'instant ces 14 vidéos sont prêtes vous pouvez les regarder tout de suite elles sont accessibles donc pour les membres premium alors vous avez une offre spéciale qui ne dure pas longtemps donc pour avoir l'abonnement au meilleur prix il ne faut pas traîner parce qu'après le prix augmente c'est à dire que là vous avez dès que vous réservez votre abonnement vous êtes sûr de l'avoir au meilleur prix le plus bas à vie tant que vous restez abonné en fait l'abonnement n'augmentera pas même s'il augmente ensuite pour les nouveaux abonnés donc en prenant votre abonnement maintenant premium vous avez accès à des tas de formations pas seulement à celle-ci vous allez avoir la liste qui va apparaître sous vos yeux pour voir toutes les formations et si vous voulez ne rester qu'un mois et bien vous avez un mois pour toutes les regarder alors c'est vrai que ça va faire peut-être un peu juste parce qu'il y en a beaucoup mais vous regardez celle qui vous intéresse et vous n'allez vous n'avez pas payé cher par rapport voilà alors le seul truc c'est que c'est du streaming donc du moment que vous arrêtez vous stoppez votre abonnement vous n'avez plus accès après aux formations quand vous les achetez séparément là par contre elles sont à vie vous pouvez y revenir quand vous voulez ça ne disparaît jamais voilà la différence en fait mais là l'intérêt c'est que vous avez accès à toutes les formations une fois que vous les avez vues que vous les avez bien mémoriser ça peut suffire si vous les restez un mois deux mois trois mois abonnés pour avoir le temps de toutes les regarder et bien faites-le moi j'ai des clients qui restent là qui y sont depuis plus d'un an puisqu'en fait des nouvelles formations réapparaissent sans arrêt donc ils ont les formations en avant-première et au meilleur prix ils savent que leur abonnement ne mentira pas donc profitez-en parce que voilà vous avez peu de temps pour en profiter donc je vous mets le lien pour accéder aux membres premium et pour cette formation qui vient juste de débuter sur Mac donc je reprécise qu'il va y avoir plein d'autres vidéos qui vont arriver que c'est une formation pour l'instant alors qu'il est plus orienté débutant et qu'après on va monter donc dans la difficulté et au fur et à mesure donc les gens qui ont un Mac qui savent se servir de leur Mac en temps normal vont avoir eux aussi des vidéos qui vont les intéresser parce qu'on va faire le tour vraiment le plus possible de tous ce Mac OS X donc ça sera après à la fin vraiment fait pour tous les niveaux donc réservez votre place maintenant je vous mets le lien en dessous de la vidéo vous pouvez commencer la formation tout de suite je vous retrouve tout de suite de l'autre côté merci merci